Il a grandi, hein. Si on lui laisse pas un petit peu de liberté... C'est quoi la liberté de faire des conneries ? T'as déjà de venir graffer avec moi, c'est peut-être ? Ouais. Mais il était là, t'étais une fixette sur lui, tu le kiffes, en fait. Oh, c'est pas vrai. Mais alors, on l'a pas du tout. Il y a des marques. Qui vous a prévenu ? Ludovic Mette. Votre mère était une de ses clientes. Maintenant, tu fous le camp. Tu t'appréches plus jamais de moi. Regarde ce que j'ai trouvé. Elle a dû avoir peur pour sa réputation et préférer mettre fin à ses jours. Elle paraissait préoccupée. Non, au contraire, elle a été toute joyeuse. La victime avait du gamma hydroxybuturale dans le sang. Donc si on avait retrouvé le corps que le lendemain, rien serait venu contredire la version du suicide. Je le crie une parfaite, quoi. Ben dis donc, t'as pas l'air réveillé, toi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ça va pas, il y a un souci. T'inquiète. Tu veux pas retard pour moi, va ? C'est bon, je suis pas à 10 minutes près, là. Non, ça va. Je vais essayer d'aller dormir. Monsieur, bonjour, lieutenant Kroos, police nationale. Est-ce que monsieur Ludovic Metté habite ici ? Oui, il est là. Ludovic Metté, à compté de 7h, vous êtes passé en garde à vue. Je vais vous demander de m'accompagner au commissariat, s'il vous plaît. Quoi ? Mais pourquoi ? Je vous expliquerai au commissariat. Vous pouvez lui dire ce qui se passe. Non, désolé, on y va, s'il vous plaît. Tu savais. T'étais au courant que Ludovic était escorte ? Il m'en a parlé, tard. Donc tu savais. Et ma mère ? Tu savais aussi ? Pour aller Ludo ? Vous êtes bien foutus de ma gueule, hein ? Non, Noemi, je t'assure que non. Alors pourquoi tu m'as rien dit ? Ma mère payait pour s'offrir les services d'escorte de mon mec. Merde, Alice, tu trouves ça normal ? Mais dès que je l'ai su, je lui ai dit qu'il fallait qu'il t'en parle. C'était pas à moi de le faire. Écoute, il était très mal. Il a tout arrêté pour toi et il supportait pas de te mentir. Il savait qu'il fallait qu'il te dise la vérité. Mais tu veux pas que je le plaignes aussi ? Et je suis sûre qu'il aurait fini par te la dire. Mais sauf qu'il l'a pas fait. Quand j'ai eu des doutes sur lui, c'est vers toi que je suis allée. Je te faisais confiance. Non, j'ai des connes. Je voulais te préserver. Mais c'est pas ce que j'attendais de toi. D'ailleurs, maintenant, j'attends plus rien de toi. Je pensais qu'on était devenus amis, mais je me suis bien plantée. Comme avec Ludo. Allô ? Oui ? Oui ? Vous allez regarder. Regardez. Ariane Dupuy ne s'est pas suicidée. Elle a été assassinée. Quoi ? Vous étiez sur les lieux et vous avez un mobile. Un mobile ? Oui, un mobile, oui. Qu'est-ce qui serait passé si votre petite amie avait appris que vous étiez escorte et sa mère, une de vos clientes ? Elle vous aurait quittée. Alors, pour éviter qu'elle apprenne la vérité, vous avez supprimé la personne qui pouvait vous trahir. Vous êtes dingue. J'ai pas tué Ariane. Pourquoi est-ce que vous avez pas appelé les secours quand vous étiez sur place ? Comment vous vous êtes procuré le GHB ? Mais quel GHB ? Elle s'est endormie en combien de temps ? Vous avez attendu qu'elle se vide de son sang ou pas ? Pour vous assurer qu'elle soit bien morte. Mais j'ai pas tué Ariane, putain, c'est pas moi ! Ok, très bien. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là ? J'ai sorti tard du zoo, vers 20h. Et il fallait que je parlie à Ariane. De quoi ? Elle voulait que je quitte sa fille. Je vous raconterai pas ça si c'était moi. Continuez. Je voulais la convaincre de pas tout foutre en l'air. De nous laisser une chance avec Noémie. Mais elle vous a envoyé balader. Et donc vous l'avez tuée. Non. Quand je suis arrivé, elle était déjà morte. J'ai... J'ai paniqué. Bon, je vous repose la question. Pourquoi est-ce que vous avez pas appelé les secours ? Parce que j'étais sous le choc. Je suis allé me réfugier chez une amie. Qui ? Lucille Salama. C'est elle qui a appelé les secours. Et dès que j'ai repris mes esprits, je... Je suis venu au commissariat. Pour nous faire avaler la thèse du suicide. Mais maintenant, on sait que c'est un meurtre. Vous devriez avouer. Combien de fois vous voulez que je vous le dise, en fait ? C'est pas moi, j'ai pas tué Ariane, je suis innocent. Ah ouais, sérieux ? Ah non, mais laisse tomber, quoi. J'ai eu de l'acné jusqu'à quoi ? Mais 25 piges, quoi. Mais non. Je te jure. Ah ouais, ok, heureusement que c'est un de maman. Ouais, ouais, t'as de la chance. Bon, sinon, t'es pas obligé de m'accompagner au lycée, je connais le chemin. Je bosse pas aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ok. Ok. T'as grandi. Tu trouves ? Ah ouais. Tu fais des efforts en ce moment et tout, je le vois assez. Bah c'est cool que tu l'en remarques. Puis ouais, c'est vrai que c'est plus facile depuis que t'es pas tout le temps sur mon dos, quoi. Je comprends. Je fais un petit tour au pressing et puis je t'emmène. J'en ai pour 5 minutes. Ah, je préférerais y aller tout de suite, en fait. T'es pressée d'aller au bahu, là ? Bah ouais, hein. Attends, depuis que j'ai grandi, je suis hyper investie, moi. Ouais, t'as grandi. Bonne journée, ma grande. Bonne journée. Coucou. Ma page. On s'en fout. J'avoue, on s'en fout. J'ai vu tes graffes tout à l'heure. Ils t'auraient trop plu. Faut absolument que je te les montre. Ouais. Et s'ils étaient plus stylés que les miens ? Ah... Non, bah non. C'est pas possible, toi t'es trop fort. Alors, si t'as plus de graffes avec moi la dernière fois ? Ouais, c'était trop cool. Vraiment, je pensais pas aimer autant. Ça y est, t'es foutue, ma pauvre. Ah ouais, carrément ? Ah ouais. T'es accro. Tu vas plus pouvoir t'en passer. T'as fait l'impression d'abuser un peu. Mais en vrai, même pas. Genre, le terrain de jeu du graff, c'est la ville entière. Y'a toujours un nouveau mur qui te fait de l'oeil. C'est toi, tu me fais de l'oeil. Bon, en vrai, si tu veux, petite session, graff, là, à midi. À midi ? Allez, je suis chaud. Chaud. Hum, je t'aime bien. Ça va, je vous dérange pas. Ça t'abuse. Bon, si je t'avais pas cramé, t'aurais continué d'ignorer Steve juste pour faire genre. Non, non, mais j'en aurais parlé, de toute façon. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Alors, ça fait quelques jours. En fait, après les graff, on a parlé toute la nuit sur Snap. Et finalement, quand on s'est revus, ça s'est fait assez naturellement. Ben, c'est cool. Ouais. Et puis vraiment, il faut qu'on se voit tous ensemble. Ça va être trop cool. Vous allez trop bien vous entendre. Ben, ouais, maintenant que tu vas arrêter de faire semblant de me trouver naze, ça peut se faire. Putain, tu l'as chopé, tu ne m'as rien dit, quoi. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris, tu le kiffes. Si, tu le kiffes. Oui, oui, si, si. Oui, tu me dois 10 balles, au fait. 10 balles ? Ouais. Attends, t'as fait chose, Steve ? Vous avez parié, vous êtes sérieux ? Non. Si. On est clairement sur un pari, si c'est. Écoute, on n'a pas tous une vie amoureuse aussi palpitante que toi, donc on s'occupe comme on peut. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'on a un peu des no life, en fait. Ouais. Si on peut se faire de la thune, autant en profiter, tu vois. Allez, c'est tout. En profiter, c'est que toi qui en profites, là. Merci. Bien, alors, on va tout reprendre à zéro et mettre les choses bien au clair. Ah, mais moi, je suis à votre entière disposition. Tant mieux. Alors, j'ai besoin de la liste des escortes qui travaillent pour vous, ainsi que le nom de toutes les clientes qui ont fait appel à leur service. Non, mais là, là, ça va recommencer. C'est pour ça que vous avez venu m'interpeller chez moi, et moi, je ne suis pas une criminelle. J'attends. Je ne suis pas une proxénète. Ariane, c'était une amie. On parle d'un meurtre, là. D'accord ? Alors, vous allez arrêter tout de suite votre petit cinéma et me donner cette liste. Mais moi, je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. J'ai jamais eu de cliente ni d'escorte. C'est pas compliqué ? Mais vous ne comprenez pas que je me fous des plans cul de vos bourgeoises ? D'accord ? Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'arrêter le meurtrier d'Ariane Dupuis. Vous ne comprenez pas ça ? Si. Je crois que je comprends. Bon. Alors, maintenant, on ne va pas y passer la journée. Vous me donnez tout de suite ces noms, ou je vous mets en garde à vue pendant 48 heures pour vous aider à réfléchir. Écoutez, ce ne sera pas la peine. Mais bon, moi, je n'ai jamais eu de cliente. Je peux vous donner les noms de mes amis. Allez-y. J'ai mis en relation avec Ludo et Joël. Alors, il y a eu... Valentine... Quilin. Sophie... Herbin. Et il y a eu Béatrice aussi. Béatrice Gagné. Ça a donné quoi, l'interrogatoire de Mettet ? Il continue de dire qu'il est innocent. J'ai plutôt tendance à le croire. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que dans la panique, il a laissé son vélo sur les lieux du crime. C'est un émotif. Et un émotif, avec la pression qu'on lui a mis sur les épaules, s'il avait été coupable, il aurait craqué. Ouais. Et sans son signalement, on aurait découvert la victime trop tard pour trouver du GHB dans son sang. Exactement. À quoi bon réussir le crime parfait si c'est pour le saboter juste après ? Oui. Je reviens du zoo, là. Les témoins confirment qu'ils ont vu Mettet jusqu'à 20h. Ok, merci. Et le meurtre a eu lieu entre 18h et 20h, c'est ça ? Oui. Mettet un alibi supplémentaire. Vous le relâchez. On a d'autres pistes ? Oui. Le réseau d'escorte et les lettres de chantage qui ont été envoyées aux clientes. On va réinterroger Alex Dardel. Elle a toujours pas reconnu son vrai rôle dans toute cette affaire. Très bien, en route. Non, c'était pas un suicide. Votre mère a été assassinée. Mettons-toi. Mettons-toi. Tu peux en mettre là ? Mettons-toi. 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 T doorway, à tout ? Oh, elle est trop cool. Bonjour. Bonjour. On peut savoir ce que vous faites ? Rien, en fait, on trouvait ce graphe magnifique, du coup on a fait une photo devant. Prenez-moi pour un idiot. Si, si, on passait juste à côté et on s'arrêtait, c'est tout. Oui. Là, le tag est frais, les bombes sont là. Je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît ? J'ai rien sur moi. Moi non plus. Vous allez dessus au commissariat ? Attendez, c'est obligé. Parce que nous, on savait même pas que c'était illégal de faire ça, on est désolés. Ouais, c'est illégal. Ce que vous avez fait, ça s'appelle du vandalisme. Vous avez l'air mineurs, donc on va appeler vos parents. J'arrive pas à y croire. Qui aurait pu vouloir la tuer ? Je crois que c'était un suicide. La police a dit qu'elle avait été assassinée. La pauvre. Ça c'est horrible. Ils m'ont pas dit quand ils m'ont interrogé ? Ils avaient pas encore les résultats de l'autopsie. T'as une idée, toi ? De qui aurait pu ? Elle était en conflit avec quelqu'un ? T'as joué pas ? T'as joué pas ? T'as joué ? Bah tu sais, ta mère c'était un sacré caractère. C'est lui arrivé de se prendre la tête avec des clients ou avec un fournisseur. T'as un moment où tu vois les gens pour ça. La police n'a aucune piste. Ils disent que c'est peut-être celui qui a envoyé la lèche de chantage. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça pourrait être lui. Comme je le connais, elle a pas dû vouloir payer. Quel cauchemar. Franchement, on est désolés. On pensait qu'on pouvait graffer sur ce bâtiment. Sinon, on serait allés faire ça ailleurs. Bah vous auriez mieux fait. Il y a des bâtiments dédiés pour ça. Je sais pas, moi, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que tu tagues, toi ? C'est pas des tags, c'est des graphes. Des tags, c'est des signatures. Des graphes, c'est des vraies peintures. C'est artistique. C'est bien, tu t'y connais un peu. Non, mais s'il te plaît. Laisse-nous partir, on recommencera pas, promis. De toute façon, c'est mon matos et c'est moi qui graffais. D'accord. Et toi, tu passais là par hasard, c'est ça ? T'es juste là pour prendre des photos. Franchement, on voulait pas la laisser partir. Bon, ton père est en chemin. J'ai pas pu faire autrement, tu te doutes bien. On m'a fait chier. J'ai pas cool. J'ai pas convié par tâches ! J'ai pas pu faireуса, il y a pas à tâches et en Thousand, toutes les députées qui sont éliques, cars ont brisante et à l'ress... mille de... Sous-titrage ST' 501 Ou Élise peut-être Je les ai déjà relancés par SMS Alors soit ils peuvent pas encore nous dire pourquoi il a été arrêté Soit ils ont pas le droit Bon enfin c'est pas possible On peut pas rester comme ça sans rien faire J'arrive toujours pas à croire Qu'il soit venu l'arrêter comme ça ici comme un criminel C'est surréaliste Oh Ludo Ça va ? Ça fait trop longtemps que je vous mens C'est plus possible Avant que je finisse quoi Bah bravo T'es fière de toi ? Hein ? Donc le petit manège ce matin de filles modèles c'était quoi ? C'était du cinoche c'est ça ? Bah non Ouais c'est ça fout toi de ma gueule Mais je me fous pas de ta gueule juste Attends j'ai littéralement dessiné sur un mur C'est pas non plus Non c'est pas non plus Bah oui c'est pas aberrant C'est lui là ? Ouais alors Tu lui fous la paix ? Ça va l'arrêtiste ? Mon frère ? Bon euh Votre frère peut sortir mais il faut me signer ça s'il vous plaît C'est pas le Rosas ? Bah oui Steve Rosas comment tu sais ? C'est tout ? Oui c'est tout Je comprendrais que vous soyez déçus On est pas là pour du jeu Tu t'es lancé dans cette histoire de gigolo Juste pour m'aider à payer les travaux Mais J'allais pas te laisser vendre cet appartement Dans lequel t'as tous ses souvenirs Ça me rendait malade pour toi Enfin ça Ça méritait pas d'en arriver là A te prostituer Mais enfin Ludo Tu m'en veux ? Oh Mais non Mais non Imbécile je t'en veux pas Quand je pense à tout ce que t'as enduré Ça va C'est plus tout seul maintenant T'as été là pour nous On sera là pour toi Hein ? On te laissera pas tomber Merci 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 Marvin il m'en veut Donc t'es en danger Tu comprends ça ? Mais alors Je sors pas avec Marvin Je sors avec son frère C'est une délette du maître chanteur Avec des hommes prêts dessus T'es sérieuse ? Un chantage suivi d'un mœur dans l'esporting Si on ne traite pas de ça On n'a plus qu'à sur le métier Retrouvez ce soir Les deux prochains épisodes D'un si grand soleil Sur celto.fr C'est un chantageux Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz